Merguez ou pas merguez ? A35 AMG ? Merguez ou pas merguez ? Moi je pars perso sur de la merguez. Merguez du barbec encore chaude. Est-ce que c'est mieux ou moins bien qu'une S3, qu'une Golfer ? À ce prix-là, qu'est-ce qu'on doit acheter ? Ce prix-là qui est de ? Autour des 40-50 000 pour une A35 en achat. Mais celle-ci n'est pas à vendre, elle est à louer chez Drive Club à Genève pour 240 la journée. Ça va, c'est raisonnable. C'est honnête. Pour pouvoir s'envoyer en enfer avec 306 chevaux sous le capot, franchement, je paye 250 balles la journée. Ouais, les 24 heures. Ça va. Et nous, on a eu gratuit. Mais voilà, c'est que les deux grosses concurrentes directes, Volkswagen avec la Golf R, du coup, les anciennes, pas les toutes nouvelles, pas les huit. Ouais, parce que les huit, elles sont encore trop chères. Elles sont encore trop chères, ouais. Et Audi avec la S3, du coup. Qui, même la nouvelle, elle est dans les mêmes... Oui, même la nouvelle, ils n'ont pas changé. Dans les mêmes tarifs, à peu près. Elle a le paquet héros. Ouais, la lame du dessous, là, je la trouve sympa, là. Qui fait tout le tour, là, jusque là, là. Bing, 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 bing. Jusque là-bas, c'est sympa. Je ne sais pas si la grille Panamericana, c'est d'origine Mercedes. Parce qu'aujourd'hui, tu peux les avoir. Tous les modèles AMG, tu peux avoir cette calandre-là. Ok. Mais là, je ne sais pas si sur les premières A35, c'était une option ou pas. C'est la vraie, ça ? Non, ce n'est pas la vraie, ça. Bon, je ne sais pas, si. Je ne sais pas, peut-être. Elle est en plastique, la vraie, hein. Oui, non, mais j'ai l'impression que les trous sont gros. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas, on s'en fout. Oui, donc il y a le petit pack aéros à l'avant. Et même à l'arrière. Parce qu'on a le gros aileron. Enfin, le gros. Pour une classe A, c'est le gros. Les becquets. Je ne sais pas, tu aimes bien les packs aéros ou pas sur les classes A ? Parce qu'il y a pas mal de débats là-dessus. Tout le monde n'est pas d'accord. Si tu es un jeune crapuleux, tu vas vouloir l'aileron. Moi, je suis un jeune crapuleux, j'aimerais l'aileron. Parce que sans l'aileron, ça enlève un peu de... Avec l'aileron, tu sais direct que c'est un truc... Je suis d'accord que c'est trop... En fait, c'est trop gentil. Sans aileron, c'est vraiment tout. C'est tout plat, ouais. Alors qu'avec ça, c'est vraiment pas mal. Et le diffuseur, hein. T'as vu la taille du diffuseur ? C'est le même que celui de la C63 que... Ouais, exactement. Avec les 8 sorties. Les 8 sorties. Ceux qui s'en rappellent. Les 8 sorties. C'est écrit Miltec. C'est pas une ligne Miltec. Mais c'est très sympa quand même. Parce qu'il y a des petites choses qui ont été faites sur la ligne. Bah, ils vont se rendre compte que dès qu'on démarre... Ouais, c'est mieux que d'origine. C'est incroyablement mieux que d'origine. C'est bien, bien mieux. J'avais pas fait de vidéo YouTube, mais j'ai essayé la 45S d'origine. C'est très triste. Merde, putain, je filmais la voiture. J'ai pas filmé tant trop. T'as filmé la 45S ? Ouais, c'est largement mieux qu'une A45S. Le bruit, hein. Ouais, le bruit. Parce que je l'avais essayé, je l'avais pas filmé malheureusement. Mais c'est un aspirateur, en vrai. C'est vraiment triste. Alors que là, avec un petit changement, vraiment, ça change tout et c'est vachement plus marrant. Ah, c'est bien mieux, oui. C'est vrai que comparé à la 45, c'est la petite sœur. Ouais, parce que le pare-choc avant, du coup, c'est le pare-choc juste du pack AMG. Même une A200 ou une A180 pack AMG, elle aura cet avant-là. Mais la 45, A7 avant-là ? Non. Non ? Non, la 45, elle a un autre pare-choc beaucoup plus gros, ouvert ici, avec des vraies entrées d'air. Là, c'est du plastique. Ouais, c'est vrai. Mais ça reste la petite sœur, donc au niveau de l'intérieur et même du moteur, c'est le même. Malheureusement, il n'y a pas les plaques sur les petites AMG de la gamme. Donc, le C43, la 35, la E53, il n'y a pas les plaques. C'est seulement sur la plus AMG. Sur les vraies AMG. Sur les vraies AMG. Bah, ceux qui sont faits par AMG, quoi. Parce que là, il n'est pas fait par AMG ? Je ne sais pas si c'est fait par AMG. Normalement, si ça passe chez AMG. Ou si c'est écrit AMG. Mais après, il n'y a peut-être pas autant de rigueur. Parce que les moteurs AMG, même sur la 45, de pousser autant le 2 litres, il faut vraiment être soigneux avec ta conception du moteur pour que ça tienne. Ah, ça c'est sûr. Surtout là, sur le C63, le 2 litres sans l'hybridation, il est déjà à 470, 480 chevaux ou quelque chose comme ça. Sur 2 litres. T'imagines la puissance qu'en sort, c'est vraiment fou et triste. C'est un côté fou, mais un côté très… Oui, parce que je n'ai pas le droit de critiquer Mercedes. Mercedes ne veut pas qu'on les critique. Mercedes ne veut pas qu'on les critique ? On a le droit, mais après, on ne peut pas travailler avec eux. Interdit. Donc, on ne travaille pas avec eux ? Non. Est-ce qu'ils ne veulent pas me prêter de voiture parce qu'on critique ? Après, niveau spécifications techniques, je trouve qu'il y a quand même moins de place comparé à une RS3. Donc ça, c'est mon siège. Moi, je fais 1m85. C'est le siège de Marouane à gauche, le siège du conducteur. Qui est plus grand. Qui est plus près. Mais il n'y a pas beaucoup d'espace. Je veux dire, là, moi, je rentre très difficilement derrière. Alors que tu fais la taille d'un humain lambda. Tu ne peux pas 1m60. Bon, je trouve que c'est petit, mais cette taille-là permet de s'amuser avec 300 chevaux. Oui. Parce que si c'était plus grand 300 chevaux, ça serait un peu compliqué. Je n'ai pas essayé, mais ce serait intéressant de voir le GLB35 ou le GLA35 qui, du coup, sont un peu plus gros, un peu plus lourd. Parce que peut-être qu'ils ne sont pas très drôles. Alors que là, comme elle est toute petite. J'ai trouvé que les sièges étaient plutôt confort. Maintenant, c'est vrai que la place dedans, pour moi, la RS3 était vraiment plus grande. J'ai l'impression que c'était un peu plus lumineux, un petit peu plus... Il faudrait voir la nouvelle. Oui. S'ils ont aussi modifié quelque chose. Pas de toit ouvrant, non. Pas de toit ouvrant. Normalement, pas de toit ouvrant. Pour avoir un intérieur sombre. Sombre. De délinquants. Mais bon, après, ça reste... Le look de l'intérieur... Ça reste Mercedes. Le look de l'intérieur, il est vraiment pas mal. Il faut se dire quand même qu'ils ont dessiné ça, enfin, ils ont sorti ça en 2018. Alors qu'en 2018, Audi, ils étaient à la ramasse, hein. Et BMW... Compliqué. Bon, il y en a qui aiment bien l'ancien style BMW, mais franchement, ça datait, quoi. Un charme. Il y avait des aiguilles. Ouais, mais... C'est quoi ? Non, mais ça y est. Non, mais t'as capté ce que je vais dire. Alors qu'eux, ils ont fait ça. T'es mal à boîte de nuit. C'est pour le sport, les aiguilles. C'est pour le sport. Quand tu veux du sport, t'as les aiguilles. C'est pour le sport. C'est pour l'authenticité. L'authenticité. L'expérience. Parce que là, en vrai, t'as une dalle qui est petite, en vrai, comparé à ma main. Oui, elle est petite sur la... C'est une petite dalle avec trois lettres derrière. Un volant avec... Bon, bah, les manois, ça, j'avoue, c'est stylé. Ça, j'avoue, c'est stylé. Le volant est beau. C'est pas le nouveau volant, mais il est très beau. Je préfère, je pense, au nouveau. Des sièges, une classe A 180, t'as les mêmes. L'intérieur, une classe A 180, t'as les mêmes. En fait, la voiture, une classe A 180. Une classe A 180 paquet, bah... Ah oui, A 180. T'as la même chose. Oui, c'est ça. Donc, un peu dommage. Après, c'est pas... À part les manois. Et ici. Ouais. Cette partie-là, elle est pas... Elle est pas aussi belle. Mais bon, c'est pas... C'est vrai que c'est pas grand-chose. C'est ça qui est un peu dommage avec le monde d'aujourd'hui. C'est que... Économie oblige. Tu te retrouves avec les mêmes tout partout. De la plus petite à la plus grande. Parce qu'on voit, la 45, c'est la même chose. Et ce volant, même sur une S63, à plus de 200 000, t'as le même. T'as le même. Un peu dommage, mais bon, ça, c'est pas de la faute à Mercedes. C'est la faute. Ils font toutes la même chose. Donc, est-ce qu'on doit les blâmer ? Je ne pense pas. De toute façon, on a pas le droit de les blâmer. De toute façon, on a pas le droit. Ils veulent pas qu'on travaille. J'adore rire. Dans les portes, cette partie-là, en aluminium ou en carbone, ou ce que tu prends comme option, c'est une option de l'avoir. Si tu ne prends pas ça, t'as le tissu. T'as rien. T'as le tissu qui remplit tout. Et donc, t'as pas cette bande LED. Et si t'as les sièges ou le siège chauffant, tu l'as quand même, mais juste sur du tissu. Sans cette partie-là. Mais moi, j'aime bien ce tissu un peu Alcantara, là. Ouais, mais l'avoir jusqu'en haut, ça fait vraiment bon. Là, t'as le raccord de la LED et de l'aluminium qui est vraiment beau. Donc, ça, c'est une option qui est dommage de ne pas prendre. Ouais, c'est vrai. Une sensation de... De petit, ouais. J'ai l'impression que c'est minus. Non, mais je compare avec ce que j'ai eu. Donc, la RS3, j'ai quand même l'impression qu'il y avait un peu plus de place. En vrai. C'est censé être les mêmes tailles, normalement. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a plus de place en RS3. Et en vrai, c'est le prix d'une RS3. Donc, RS3 ou A35, je ne sais pas, moi. Non, je ne suis pas un défenseur de la RS3. Ouais, je ne sais pas. En vrai, c'est plus niveau couleur, là, ce niveau-là. Or, ça fait bien aussi. C'est joli, en vrai. Pour un mec qui veut, tu sais... Ça, on ne peut rien lui enlever, hein. C'est joli. Et ça fait... On dirait que ça vaut plus. Oui. Parce que la RS3, on ne dirait pas que ça a une grosse valeur. Alors que là, c'est quelqu'un qui ne connaît rien en voiture, rentre dans ça. Il se dit, ouah, purée, t'as... Ouah, le V8, trop sûr. Non, la RS3, tu payes le moteur aussi. Tu payes l'histoire, en fait, de ce moteur. C'est vrai que là-dedans, il y a très peu... En fait, c'est très 2023. J'écoute. C'est un peu de la surface. J'écoute. Mais quand tu vas en profondeur, c'est beaucoup du show-off, j'ai l'impression. J'écoute. Pas de dehors, parce que ce n'est pas extravagant. Mais c'est bien... C'est la loi de Pareto, quoi. Tu fais 20% de taf pour les 80% du résultat. Mais les 20% restants de taf les plus durs... Enfin, les 80% du taf restant les plus durs pour les 20% les plus importants, ils ne sont pas là, quoi. Donc là, il ne faut pas que j'appuie. Non, parce que si ça fait du bruit, et qu'après, je dis que Mercedes, ça fait du bruit, on va... Bon, ça va, ça va ! J'ai testé avant, ça va encore. Attention, parce que là, ça va être plus pire, je pense. Ah non ! Ok, ok. Mercedes, c'est mieux. Ouais. Je vous félicite. Bravo. Prêtez-moi des voitures. Prêtez-nous la nouvelle C63, s'il vous plaît, qu'on la critique encore plus que celle-ci. Voilà, c'est juste que c'est quelque chose qui, pour moi, reflète un peu la mentalité actuelle des constructeurs de bagnole. C'est-à-dire, on fait un truc pour la masse. Ça, les gens lambda, ils adorent. Et ils ont raison, parce que c'est joli. Bah oui, c'est joli, ça marche bien, c'est amusant. Grâce à ça, ça fait un petit bruit sympa. Ouais. Donc, non, en vrai, agréablement surpris. Moi aussi. Puis on verra qu'en roulant, c'est pas si pire que ça, en vrai. Ouais. Je vais vous faire entendre le petit bruit du démarrage, et puis après, on va aller rouler. Bon, bah, on est dedans. Heureusement, parce qu'on commence à se les cailler, puisqu'il fait moins d'eux, en fait. Ça, on n'a pas dit. On m'a pas dit, mais il fait moins d'eux. On se caille les... les miches. Mais... Bah, voilà, dedans. Sympa, en vrai, les petites LED, machin... Et on entend quelque chose ! De 0 à 100, en vrai, ça marche bien. Après, en reprise, vu qu'il n'y a pas énormément de couple... Ouais, c'est ça. Quand tu fais une reprise à 60, 70, ça accélère. Mais tu sens que le moteur, il manque de force, quoi. Après, normal, j'ai envie de te dire. Mais il n'y aura pas énormément de choses à dire, non plus. Et en vrai, c'est un peu tout le temps les mêmes retours. Oui. Tu sais ? Voilà. Mais dans la... J'avais vu les premières, quand elles étaient sorties. Oui. Oui. Les retours, justement, c'était... Mais pas juste un peu les mêmes. Tout le temps. C'était identique. Et ça faisait. Oui, oui. Et du coup, ça, c'est vraiment chiant. Alors là, c'est... C'est un peu différent, quand même. Oui, oui. Mais oui. J'étais même pas au fond. Ça va. C'est pas dingo dingo, mais c'est cool. Bah ouais, logique. J'espère qu'il sec par terre, c'est un peu gelé. Peut-être que je vais filmer le premier crash du Marwan Supercar. Marwan Supercrash. Donc non, ça fait un peu de bruit, en vrai. Ça fait un peu de bruit. C'est ce qu'on demande, en vrai. Ouais, franchement, ça fait tellement du bien. Je préfère mille fois une A35 avec une ligne un peu sympa qu'une A45 aspirateur. En fait, j'ai pas critiqué. Si jamais j'ai pas critiqué, l'aspirateur, c'est pas de la critique. Donc, en soi, pour le prix, on avait dit entre 40 000 pour les moins chers et les plus kilométrés et 50 000 pour les plus neuves, on va dire. Ça reste le tarif des RS3. Pas les nouvelles. Même si les nouvelles s'en approchent à 10 000, 10-15 000 tiers. Ouais. C'est beaucoup plus cher qu'une Golf R, quand même. Parce qu'une Golf R, t'en as dans les 30. Les 7R, ouais. Les 7R, ouais. Les S3, pour moi, ça joue même pas dans la même courbe parce que la S3, c'est une A3+, en vrai. Bon, ça, c'est une... Ouais, mais tu trouves plus... Je sais pas, il y a un truc en plus comparé à la S3. Et en vrai, dans le même tarot qu'une M2 par compétition, dans le même tarot qu'une RS3 du 8V, les facelifts, c'était vraiment rationnel et que tu veux le plus de chevaux, le plus de confort, le plus de style. Le plus de style, moi, je trouve que c'est L. Ah ouais ? Ah ouais, ça chasse. Oh, shit ! Bon, ça chasse parce qu'il fait froid. Mais je pense que sur du sec... Oui. Ça chasse, ça chasse. Non, non, sur le sec, je pense pas... À choisir, hein. Si vraiment j'ai 50 000 à poser, je préfère les mettre dans un 5 cylindres chez Audi, tu vois. Ou carrément dans un 6 chez BMW. Là, c'est le top du top. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a la 140... La M140, du coup. Bah ouais. C'est 35, une M140. Donc c'est vraiment moins cher. Mais l'intérieur... Mais l'intérieur, oui. C'est bon. Ça... Ça a 10 piges presque chez BMW. Bah, je pense qu'on peut terminer la vidéo ici, hein. Ça sert à rien de faire des conclusions parce qu'il ne reste personne. Donc, ciao ! Ciao !